La fragilité de l'homme face au déchaînement des éléments. A Bray-sur-Roya, la boue a envahi le coeur du village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de téléphone, pas d'électricité, il n'y a rien quoi, Bagdad. Alors ce dimanche, les habitants se sont pressés autour du ravitaillement en eau. La l'aide urgente est liée, donc il y a l'eau, Enedis est en train de rétablir les réseaux. Bon, à ce moment-là, on aura donc quand même la possibilité de communiquer avec les enfants, parce que nos enfants se font du souci. Je voulais vous dire que nous ne nous oublions pas, nous sommes la Royale, nous existons, il n'y a pas que la Vésubie et la Tinnée. Ici, chacun aide, comme il peut. C'est pas que, mais au moins on partage. Cette habitante a été relogée chez un voisin, bien trop risqué de rester dans sa maison de village. Toute ma nourriture est derrière, j'ai rien pu récupérer. Là, le toit s'est écroulé sur ma tête, j'ai essayé de sortir parce que j'ai glissé, j'ai tombé en plus. Je croyais que je ne m'en sortirais plus du tout. Et puis il y a ceux qui préfèrent sauter dans le premier train à destination de Nice. Pardon, vous quittez la vallée ? C'est trop compliqué à agir avec les enfants. Ouais, ouais, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à les laver, on ne peut pas les faire manger. Ils mangent d'eau froid et tout, c'est trop compliqué. Donc on préfère partir et le temps qu'ils arrivent, arrête à dire quelque chose ici. Et à l'instant où le train démarre, cette famille ne sait pas encore où elle dormira. Une seule certitude, loin d'ici.